Voilà, voilà, voilà. Bon, ça y est, c'est déjà la troisième conférence du Social Selling Forum Clermont-Ferrand. On est là pour parler responsabilité sociale ou sociétale, environnementale des entreprises, et notamment dans un domaine qui est très important, qui est le domaine du marketing. Le marketing, il doit, il va, il devient de plus en plus responsable sur ces plans-là, le plan social notamment et le plan environnemental. Et c'est le sujet de la session d'aujourd'hui. Oui, vous avez, j'espère que chacun d'entre vous a lu la BD qui s'appelle Le monde sans fin de Jean-Marc Jancovici. C'est certainement le cadeau que vous pouvez faire à Noël, ça coûte 27 euros, vous le trouvez dans toutes les bonnes librairies à Clermont-Ferrand. J'ai encore écouté le conférencement. J'ai écouté une heure de conférencement. Comment il s'appelle de nouveau le manga d'aujourd'hui ? J'ai oublié le nom. Comment il s'appelle le manga qui va sortir aujourd'hui ? One Zero. One Piece, One Piece. Voilà, One Piece. Alors, vous pouvez acheter One Piece aussi, mais c'est pas mal d'acheter, de vous intéresser à l'environnement et à tout ce qui concerne donc la responsabilité de vos entreprises ou de votre marketing si vous faites du marketing. Je vous en joinds d'ailleurs à lire plein de bouquins sur ce sujet-là. Il y en a un qui s'appelle Marketing Zero qui a été écrit par Patrice Lobignan qui est pas mal d'ailleurs aussi là-dedans. Voilà, alors pour commencer le débat qui va être animé par mon ami Philippe Cornet qui a déjà animé deux super débats tout à l'heure. On va commencer par une keynote alors qui va prendre un peu de hauteur par rapport à l'empreinte du numérique sur la planète et sur... Bah voilà, je le laisse effectivement dévoiler ce dont il va nous parler. Et ensuite, on parlera marketing avec qui ? Avec nous. Marc Maé, notamment. Voilà, de Acto, avec... Pierre Gerard de Regards Médé. Voilà, et avec Nicolas Desachy. Nicolas Desachy, un de mes ex-collègues d'IBM. On a passé 30 ans ensemble dans cette belle entreprise qui... Est-ce qu'elle fait un marketing responsable d'ailleurs, IBM, en ce moment ? J'ai jamais eu l'impression d'être irresponsable dans mon marketing. Ouais, t'as toujours été irresponsable ? J'ai jamais eu l'impression d'être irresponsable dans mon marketing. Absolument. Voilà, donc on va commencer cette session par une keynote. Jean-Anaëlle, c'est à toi. Ok, merci. Merci Loïc. Bonjour à toutes et à tous. Du coup, on va prendre quelques minutes ensemble, 15-20 minutes, pour échanger sur l'impact du numérique. D'accord ? Vous donner des ordres de grandeur. En 20 minutes, ce qu'on ne fera pas, on ne traitera pas du sujet de l'énergie. Je vais me mettre un peu plus par là. Loïc, il me fait... On ne traitera pas du sujet de l'énergie, qui est un vaste sujet, mais qui touche forcément au réchauffement climatique, aux notions d'impact du numérique sur l'environnement. Je vais commencer par me présenter. C'est toujours bien de savoir avec qui on passe un bout de temps et un bout de chemin. Moi, je suis qualitifien web, je suis spécialisé en éco-conception web et en gestion agile de projet IT. Grosso modo, j'ai plusieurs certifications sur tout ce qui est éco-conception de services numériques et analyse de cycle de vie. C'est l'énorme ISO 14040, en l'occurrence. On va parler un peu qualité, pour ceux qui adorent l'énorme ISO. Et puis, après, j'ai une certification en maîtrise de la qualité web, une certification op-cost, pour ceux qui connaissent, qui est une certification d'origine française, mais qui s'est internationalisée il n'y a pas longtemps. Je suis sur plusieurs projets, je ne vais pas détailler, sinon dans 20 minutes, on n'aura pas commencé la présentation. Mais voilà, j'ai eu plusieurs projets dans le Green IT et le numérique responsable. Et je délivre des formations sous différents formats, aussi bien des écoles supérieures de commerce pour des masters, que sous forme de webinaires, d'ateliers spécifiques inter-entreprises, ou comme ça, de keynotes de conférences. Alors, pour ceux qui n'ont pas lu le dernier rapport du GIEC, je vous invite à aller le voir. Alors, n'allez pas vous taper le rapport complet, parce que c'est déjà, jeter un oeil au rapport synthétisé, ce qu'on appelle le rapport pour les décideurs. Il est très semblable au précédent, on ne va pas se mentir, mais il y a peu de choses qui ont changé. Mais le constat, c'est que 100% du réchauffement climatique est dû aux activités humaines. Donc, depuis 1850, l'ère industrielle, on a une explosion du réchauffement climatique qui est due à l'activité humaine, puisque l'ère industrielle a permis la découverte des énergies fossiles, qui a permis l'accélération de l'ère industrielle et l'urbanisation. Et avec elle, pour conséquence, le réchauffement climatique dû aux émissions de gaz à effet de serre par les énergies fossiles, à savoir le charbon et le pétrole. Donc, c'est la première fois depuis que l'être humain est sur cette terre qu'il devient un agent actif dans le réchauffement climatique. Néanmoins, vous le savez aussi, c'est que la terre a subi des cycles, a vécu des cycles chauds et des cycles froids. Donc, naturellement, effectivement, la terre se réchauffe et naturellement, on a aussi besoin de l'effet de serre. L'effet de serre est un effet naturel, je le rappelle pour la partie point culture. L'effet de serre est un phénomène naturel qui est voulu et qui permet la vie sur terre, puisque ça permet d'avoir une fourchette moyenne de température sur la planète qui va aller de moins 15 à 18, à plus 18. Si on n'avait pas d'effet de serre, on serait à moins 120, moins 160 degrés. Du coup, effet de serre, ce n'est pas mauvais. On va essayer de donner des ordres de grandeur, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Vous trouvez plusieurs chiffres, 3,6, 3,8, 4%. Juste retenez, en valorisation, sur l'émission gaz à effet de serre à l'échelle mondiale, le numérique, c'est 4%. 4%, c'est l'aviation civile. Chiffre de 2019. Donc 8%, c'est le parc automobile mondial. On va donner un ordre de grandeur. Avant Covid, l'année 2020 est venue apporter son petit lot de surprises avec le Covid, puisque forcément, les avions étaient cloués au sol. Donc l'aviation civile, les gaz à effet de serre émis par l'aviation civile ont chuté. Ceux de l'automobile, idem. Par contre, ceux du numérique, avec le streaming vidéo, la visioconférence, les jeux en ligne, etc., qui ont explosé, forcément, on est passé entre 7 et 9%, selon le Shift Project. Et du coup, l'aviation civile aurait dégringolé plutôt à 2%, 2-3%. Et l'automobile, pareil, on est plus sur du 5-6% sur l'année 2020. Donc, ce n'est pas indicatif, parce qu'on espère que ce soit épisodique. Néanmoins, pour un ordre de grandeur, le numérique, il faut savoir que c'est exponentiel. C'est plus 10 à plus 15% par an d'augmentation. Depuis 2018, on est plutôt sur une augmentation de plus 15% par an. Jusque-là, on était plutôt à plus 10. Alors, pour vous donner un ordre d'idée de l'impact du numérique et de à quel point le numérique est devenu obèse, parce que là, on parle de régime, ni plus ni moins. Dans les solutions, c'est un peu ça. Comme dirait un physicien dont je suis assez fan, Jean-Marc Jancovici, on n'y arrivera pas sans régime. Donc, si on veut perdre du poids, de toute façon, il y a un moment donné. Une recherche Google, c'est 11 ans sur la Lune. C'est-à-dire qu'une recherche Google, c'est le même poids que le programme Apollo, qui a servi à envoyer 16 fusées lors de 17 missions. Oui, parce qu'il y a même 15 fusées, parce qu'il y en a eu deux. Il y a eu un petit problème technique, on va dire ça comme ça. Donc, 11 ans de programme pour envoyer 15 fusées sur la Lune, c'est équivalent à une recherche Google aujourd'hui. Alors, l'impact vient surtout des équipements des utilisateurs. Alors, souvent, je pose la question à ma salle. À votre avis, qu'est-ce qui a le plus d'impact ? Par défaut, on a tendance à dire les data centers. C'est faux, ça, c'est une légende urbaine. C'est la réponse de discussions de comptoir. Ah ouais, c'est les data centers qui polluent. Non, ce n'est pas les data centers qui polluent. Ce qui pollue, ce qui a le plus d'impact, tout impact confondu, énergie, gaz à effet de serre, eau, électricité, ressources matières premières, c'est de loin les utilisateurs. Donc, c'est vous et moi, en fait. En fait, ce qui pollue, c'est la fabrication de ça, 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 etc. Bravo, Loïc. Pour vous donner un ordre d'idée, alors, j'ai fait le test. Moi, j'ai pris la balance de cuisine. J'ai mis mon portable dessus. Vous faites 500 fois, en fait, le poids que vous obtenez sur votre balance de cuisine. Alors, n'essayez pas avec le PS Personne, comme je dis à mes étudiants. J'ai des étudiants qui me disent, j'ai essayé sur le PS Personne, il ne s'allume pas. C'est normal. Voilà, mets-toi dessus avec, peut-être que ça ira. Alors, la personne, elle le fait, elle croit. Mettez la balance de cuisine, prenez la balance de cuisine, vous faites ça, et vous faites un petit calcul, vous reprenez le portable, vous faites fois 500, et vous avez le poids en matière première de votre smartphone, ce que ça a coûté d'un point de vue ressources primaires pour fabriquer votre téléphone. Alors, le numérique responsable, c'est les 3 P. On parle ici plutôt de la partie planète, donc l'impact environnemental. Bien sûr, il y a l'impact aussi éthique et social, c'est people. Et après, il y a l'impact économique, la partie profit. Donc, voilà, il faut toujours avoir en tête que ce n'est pas hermétique. On ne peut pas juste traiter d'un impact sans parler aussi un minima des autres. Donc, je suis venu à des petits conseils. On m'a dit, amène des trucs et astuces pour que les personnes qui seront présentes puissent repartir avec des petits tips, de manière à pouvoir facilement au quotidien avoir le déclic et mettre en œuvre des petits gestes au quotidien, comme vous le faites aujourd'hui avec le tri sélectif, qui, il y a 30 ans, on n'en parlait même pas. C'était loin de nous. Et c'était même vu quand les premières poubelles sont arrivées. Je ne sais pas si certains ont connu ça, l'arrivée du tri sélectif chez eux. Mais en fait, on se demandait comment ça fonctionne ? Comment on va faire ? Il y en a qui disaient, ça va durer 5 ans, 10 ans, et puis dans 5 ans, il n'y aura plus rien. En fait, l'impact, comme il vient principalement de la fabrication, préférer des équipements de seconde main, essayer de réparer l'indice de réparabilité, il est quand même obligatoire. Enfin, il a été mis en place début 2018. Donc, c'est aujourd'hui, avec la loi R2EN, qui a été promulguée le 15 novembre dernier, si ça va devenir obligatoire pour les commerçants. Donc, la loi R2EN, c'est l'actualité du numérique. Vous ne pouvez pas passer à côté, c'est récent, 15 novembre. C'est l'acronyme, c'est réduction de l'empreinte environnementale du numérique. Il y a un article 16 sur la partie service, éco-conception de services numériques, qui est plus ma spécialité encore que le numérique responsable. Là, la loi, elle va vraiment dans le sens de la réutilisation et le réemploi du matériel, d'accord ? Et la réparabilité du matériel. Donc, un truc tout bête, vous pouvez aller pour en parler du smartphone, donc un petit conseil smartphone pour du matériel. Bah, Backmarket, ça m'arrange très bien. Il y a plein d'autres plateformes qui commencent à se mettre en place pour avoir échangé il y a quelques mois de ça avec le CEO de Backmarket, ça explose. Et en fait, moi, j'ai pris un téléphone, pareil, reconditionné, mais je ne l'ai même pas vu, en fait, parce que la boîte, il y avait encore les films, etc. Je l'ai payé quasiment, pas 50% de moins, mais 30% de moins. Et le truc, il est nickel, quoi. Bon, au bout de 10 jours, je l'ai tombé. Donc, il est moins nickel, mais ça... Éteignez votre ordinateur en quittant votre bureau. C'est un truc tout bête, mais enfin, vous le savez, en fait, ça utilise de l'énergie. Si vous avez une télé à la maison, branchée avec la console des gamins, la platine, la box, etc., le soir, avant d'aller vous coucher, vous l'éteignez à l'interrupteur. Ça permet aussi, ça évite aussi d'avoir de la Wi-Fi pendant que vous dormez. Ça ne sert pas à grand-chose d'être irradié pendant la nuit. On n'a pas encore les cerveaux connectés pour les rêves. Donc, éteignez votre Wi-Fi, ça n'a pas d'utilité la nuit. Utiliser d'énergie décarbonée. Alors, on ne va pas rentrer dans le débat de l'énergie. Je le redis, parce que c'est un débat sur lequel je passe des fois deux heures avec des groupes, rien que sur l'énergie. Aujourd'hui, les deux énergies les plus décarbonées, c'est l'hydraulique et le nucléaire. D'accord ? Donc, pour moi, je vais faire simple. Après, on peut en débattre pendant le repas ou par la suite de la journée. Mais pour moi, on ne peut pas être écolo et antinucléaire. C'est complètement antinomique. Donc, ce n'est pas la panacée, le nucléaire. Mais aujourd'hui, en attendant qu'on découvre mieux ou qu'on sache maîtriser la fusion nucléaire, c'est pour l'instant la meilleure énergie. Il suffit de faire une règle de trois. Ça prend mille fois moins de place que le solaire. Ça coûte 20 à 30 fois moins cher. Et c'est moins carboné. Alors, aujourd'hui, on est aussi là pour parler des réseaux sociaux. Donc, impact des réseaux sociaux. Je vous ai amené. Alors, je le fais sur plusieurs utilisations. Là, j'ai ciblé les réseaux sociaux du fait du timing et de la thématique du Social Selling Forum. Donc, le premier, c'est un impact psychologique. On passe en moyenne 2 heures et 22 minutes sur les réseaux sociaux par jour, par français. L'usage quotidien moyen des réseaux sociaux génère environ 280 grammes de CO2 par jour. C'est l'équivalent de 3 kilomètres en voiture diesel. D'accord ? Donc, tous les jours, en fait, votre usage des réseaux sociaux, si vous êtes sur la moyenne, des fois c'est plus, des fois. C'est 3 kilomètres en bagnole équivalent à 3 kilomètres avec une voiture diesel. Je ne sais pas combien de kilomètres vous avez mis pour venir, et à quoi vous roulez. Mais l'idée, c'est ça, pour vous représenter un peu un ordre de grandeur. Ça représente 102 grammes de CO2 par utilisateur par an. Donc, en fait, c'est 1000 kilomètres, on va dire, c'est 1000 kilomètres à l'année en voiture diesel. L'usage des réseaux sociaux. D'accord ? Dans le monde, vous avez un chiffre un peu plus grand, donc on ne va pas rentrer dans les détails, mais voilà. Alors, là, je vous ai trouvé un petit graphe avec les 10 minutes passées sur différents réseaux sociaux. Le plus, c'est évidemment TikTok. Alors, pourquoi TikTok ? Pour deux raisons très simples. C'est de la vidéo, c'est exclusivement de la vidéo, premièrement. Mais ce n'est pas la raison principale. Parce que YouTube, c'est de la vidéo aussi. Il y a d'autres médias sociaux où ce n'est que de la vidéo ou beaucoup d'images, en tout cas. Là, c'est surtout que c'est un média social qui a été développé rapidement, qui est loin d'être éco-conçu, et du coup, qui est extrêmement consommateur. Parce qu'il n'est pas optimisé, en fait. Ça a été développé avec les pieds, comme dirait certains développeurs. Donc ça, c'est une étude Green Spector. Alors, petit conseil du coup, sur les réseaux sociaux, on va finir par ça. Ne restez pas scotché devant les feeds. C'est addictif et polluant. Réduisez la qualité des images. Désactivez l'autoplay. Vous pouvez le faire, en fait, ça. D'accord ? Sur votre navigateur, même directement. Désactivez les données de localisation. Ça arrive. C'est un conseil d'être localisé quand vous êtes chez vous en train de regarder une vidéo. Et puis, la partie autoplay, c'est même ça des recommandations du RG2A, qui est le règlement d'application en accessibilité web, qui est le règlement d'application de la loi de 2009 sur l'accessibilité et la qualité web. C'est vraiment le truc proscrit l'autoplay. Donc, quand vous, vous faites un service numérique, pensez que l'autoplay des vidéos, c'est banni, quoi. En termes d'accessibilité, de qualité et d'impact environnemental, vous serez, vous ferez déjà un petit pas vers l'amélioration continue. Dans la salle qui, alors juste petit sondage, qui travaille dans le web ? Non, mais levez la main. N'ayez pas honte. Je sais que... Ok. Donc, vous connaissez tous le W3C, forcément. Et forcément, cette note de août 2019, c'est de la culture G dans le numérique et le web. Donc, le W3C est au web, ce que l'OMS est à la santé. Donc, des personnes du web qui... Parce que je fais le test de temps en temps, même avec des agences de Clermont qui sont là depuis un moment. W3C, ok. Non, je ne connais pas. C'est comme si vous alliez voir votre médecin qui ne connaissait pas l'OMS. Changez de médecin. Conseil. Donc, la note stratégique de août 2019, elle est ici, elle est résumée ici et traduite ici. Ça provient de Green IT. Et en fait, cette note-là, elle a pour but de donner une direction éthique, sociale, mais aussi environnementale au web. Donc, le W3C, c'est une instance qui s'était constituée pour la qualité web et notamment l'accessibilité, Focus Accessibilité. C'est une instance internationale qui n'est pas onusienne, contrairement à l'OMS, soyons clairs pour la différence. Et en fait, elle donne des notes de stratégie et des orientations mondiales qui sont reprises après par les pays, par les TPE, PME et même les grands groupes. Dedans, vous avez Microsoft, Google, enfin, il y a tout un consortium comme ça de grands groupes qui font le web de demain, d'aujourd'hui et demain. Voilà. Et pour conclure, juste sur ce... Et pas dépasser le timing, je ne sais pas comment je suis. Je suis bon là ? Oui ? Bon, parfait. Application, vous pouvez être fiers d'être français rien que pour le 15 novembre 2021 parce qu'on est le premier pays au monde à avoir légiféré sur l'impact environnemental du numérique et notamment sur l'éco-conception de services numériques, article 16 de la loi R2EN. Donc, c'est une première mondiale. Même les Allemands et les Scandinaves qui, dans les démarches, dans l'initiative, sont souvent plus en avance que nous. Certains, peut-être, connaissent le moteur de recherche chez Kausia qui est une entreprise berlinoise. Donc, ils sont souvent en avance. Mais là, les premiers à avoir légiféré, alors bon, on est un des pays qui légifère le plus, donc forcément, ce n'est pas étonnant, mais c'est nous. Et en fait, la loi, elle a été un peu vidée de son essence, quand même, juste pour dire deux mots, parce que c'est l'actualité du numérique, encore une fois. Elle est à but incitatif, sauf pour les institutionnels. Moi, je vois depuis que je suis à Aristis, fin 2016, j'ai monté une agence spécialisée en éco-conception de services numériques. On a été consulté déjà par trois institutions depuis le 15 novembre pour la création et de refonte de plateformes ou de sites pour des communes, etc. En éco-conception, avec obligation d'appliquer le RGESN, qui est le référentiel qui n'est pas encore consolidé ni même validé, qui est encore à l'étude, qui devrait être validé premier semestre 2022 pour l'application de la loi. Et le RG2A, comme je vous ai dit, qui est le règlement d'application de la loi de 2009 sur l'accessibilité web. Donc là, en fait, ce qui va faire la différence, ça doit être incitatif, ça va être dans les appels d'offres, dans les consultations de projets web, ça va être de plus en plus incontournable. Et le problème, c'est qu'il n'y a personne de formé. Donc si vous voulez vous former, The Green Companion, donc c'est un collectif d'indépendants que j'ai monté avec un consultant en mars dernier. On était deux au départ, en mars, maintenant on est 15. Il y en a trois autres qui traînent à animer les ateliers ou à participer aux ateliers. Et en fait, on forme les professionnels du numérique à l'éco-conception de services numériques et au numérique responsable. Avec une approche métier, il y a une formation designer, une formation développeur, une formation infra. Il y a bientôt une formation marketing qui va sortir en partenariat avec l'INR, l'Institut du numérique responsable qui est basé à Paris et une école supérieure de commerce de Clermont dont je tairai le nom pour l'instant parce que ce n'est pas encore confirmé. Voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire. Je serais ravi de discuter en off avec vous sur les différentes problématiques et aller un peu plus loin dans les détails et dans les solutions surtout. Parce que ce qu'il faut faire là, c'est qu'il faut bouger. Il n'y a pas d'autre choix. Juste un petit point. Merci beaucoup Jean-Laël on l'a dit. Franchement, j'ai bien aimé. Alors, il vous a parlé de Jean-Marc Jancovici. C'est lui donc qui a fait la BD Le monde sans fin dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et il y en a une à gagner d'ailleurs ce soir. Si vous êtes avec nous dans la conférence de fin et que vous osez vous exprimer ici en public avec les autres sur ce que vous aurez appris au forum, l'un ou l'une. L'une, on va dire, il y a l'autre. Un d'entre vous gagneront, gagnera ça. L'autre, c'est pour Laetitia. Je vais lui offrir aussi. D'ailleurs, elle le sait. C'est un cadeau très précieux parce que c'est une BD qui est en rupture de stock. Elle a été réimprimée une première fois. C'est parti extrêmement vite et ils sont dans leur deuxième réimpression. Alors, il y en a une dizaine dans une des librairies de Clermont-Ferrand qui est celle qui a tous les mangas. Je crois que c'est là. Il y a une librairie spécialisée dans les mangas je crois à Clermont-Ferrand ce qui m'appelle Laetitia. Elle vous dira où c'est. Achetez-le et offrez-le. Esprit BD, je pense. Voilà. On va passer au côté débat. Table ronde. Après, vous poserez des questions si vous le désirez. C'est sur le marketing cette fois-ci. Marketing responsable. On y va. Bien, merci Jean-Naël. Donc, plus globalement, messieurs, comment concilier marketing et développement durable ? C'est pour moi. C'est pour toi. Allez. Je t'ai écouté tout à l'heure. Ah d'accord. Tu as récupéré de la data pour mieux l'infuser dans l'atelier. C'est parfait. Oui, alors du coup, par rapport à notre positionnement, j'espère qu'il y aura des réactions par rapport à ce que tu as dit brillamment tout de suite puisqu'il n'y a pas forcément juste pour socler le truc, il n'y a pas forcément de réactivité ou d'acculturation sur le sujet de la sobriété numérique. Ça, c'est le premier élément. Donc, c'est important d'en parler. Deuxièmement, nous, alors, on va se positionner plutôt dans la logique de l'attractivité pour notre entreprise. Donc, on parle de marketing mais marketing, le RH a pris au marketing l'ensemble de ses techniques pour générer de l'attractivité pour les entreprises. Aujourd'hui, indéniablement, on ne fera pas de... Il n'y aura pas de débat sur la notion de sobriété numérique dans l'attractivité à la fois de notre réseau, donc de notre entreprise, mais à la fois également de nos clients partenaires puisqu'on considère que c'est un des éléments les plus importants. Aujourd'hui, on travaille sur la marque employeur. On travaille aussi sur cette notion d'enlever le gras numérique comme on en parlait tout de suite. Et pour nous, c'est un degré d'attractivité très très fort en sachant que votre génération là qui est devant nous ne fera pas d'impair sur la question. Donc, c'est un vrai facteur qui appartient à la notion de RSE mais d'un plus global sur lequel nous, en tout cas, on va travailler pour générer de l'attractivité pour nos entreprises. Première réaction sur le marketing. Merci. Pierre. Sur le marketing, en fait, pour moi, je vais monter d'un cran. Donc, tout à l'heure, Loïc a demandé quel était le nom de ma boîte. Elle s'appelle Regards Mêlés. Alors, je dis souvent parce que je louche, mais ça, c'est pour la blague. mais en fait, c'est surtout une société que j'ai enregistrée comme Société à Mission. Donc, les Sociétés à Mission, c'est une des façons de montrer son engagement dans la question de la grande transition, transition sociale et écologique. Alors, vous connaissez peut-être aussi un label du type Bicorp qui est un label international sachant que la Société à Mission, c'est quelque chose qui est spécifiquement national. On est à peu près 400 aujourd'hui en France de très grandes entreprises et des beaucoup plus petites. Et effectivement, ça m'a obligé de mettre dans mes statuts une raison d'être. Voilà. Et dans ma raison d'être, la fin, c'est de prospérer durablement. Et ensuite, cinq objectifs, dont le premier, c'est par l'innovation et la créativité, Regards Mêlés permet à ses clients ou fait tout pour que ses clients s'engagent dans des logiques de transition sociale et écologique. Donc, voilà. Pour moi, le marketing, en fait, sur lequel je vais accompagner derrière, il est lié par ça. comment derrière, on fait en sorte que quand on vend ou quand on incite les gens à vendre, ce qui est le rôle du marketing, on fait en sorte d'être dans quelque chose qui soit plutôt dans une logique où, voilà, on ne va pas cramer, on n'a qu'une seule planète, on ne va pas tout cramer. c'est extrêmement délicat parce qu'aujourd'hui, globalement, les entreprises que je croise, c'est loin d'être évident dans leur mode de fonctionnement de prendre en compte ces éléments-là. Mais c'est une intention que je porte. Alors, Nicolas de Sachy, moi, je viens d'une grande entreprise informatique et qui a la volonté de se développer et d'être en accord avec le développement durable. et je pense qu'on est encore très, très loin dans les grandes entreprises au niveau du marketing, dans les démarches que tu proposes. Nos agences, on travaille avec des grandes agences qui, elles aussi, ont cette volonté, mais on est encore très, très loin. Je pense qu'il y a un énorme travail à faire, un énorme travail à faire de formation, d'éducation, d'évangélisation au sein des entreprises de comment, je dirais, ces grands principes se transforment aujourd'hui quand je développe une campagne marketing où je vais faire une campagne d'emailing, je vais faire du Google Ads, je vais faire un certain nombre de choses qui sont extrêmement consommateurs. Donc, je pense que là, il y a énormément de formation, d'éducation, d'évangélisation à faire dans les grandes entreprises pour arriver à vraiment rendre un marketing... Alors, tout à l'heure, c'était un petit peu la blague, je n'ai jamais eu l'impression de faire un marketing irresponsable, mais un marketing durable, je pense qu'on est très, très loin dans les grandes entreprises. D'accord. Merci, Nicolas. Plus précisément, sur les réseaux sociaux, comment être responsable, j'allais dire, et efficace quand même ? Je reviens sur ce que tu disais, juste un petit peu plus près. Je crois que c'est là la bonne distance. La vidéo, c'est vrai que c'est le plus grossement, donc c'est déjà le premier élément. Alors, sur les réseaux sociaux, mais c'est valable de manière générale, la vidéo, aujourd'hui, par rapport à l'usage, c'est-à-dire le terminal, notamment par rapport au portable, si on parle des vidéos, alors je vais plutôt parler de l'usage du streaming, mais on n'est pas loin, je pense, je parle sous ton couvert, mais aujourd'hui, on est capable de réduire énormément, je crois que c'est moins 13% si on travaille avec du 480 en termes de résolution, et ça suffit largement par rapport à nos mobiles, puisque du coup, on n'a pas besoin d'une qualité d'image aussi forte, voilà. Et après, je disais tout à l'heure dans une autre conférence qu'on préfère nous poster moins sur les réseaux avec régularité, mais peut-être poster mieux, puisqu'on travaille sur cette logique-là, et ça nous permet aussi d'avoir une certaine sobriété des usages. Moi, j'ai une question en rebond par rapport à poster moins. Tu ne m'en veux pas que je pose... Vas-y, vas-y, au contraire, faire avancer le débat. Non, non, mais poster moins, mais qu'est-ce qui fait que... Souvent, on pense qu'il faut poster beaucoup pour que c'ait de l'impact. Qu'est-ce qui fait qu'en postant moins, tu as de l'impact ? Je vais reprendre ce que j'ai dit tout à l'heure, mais comme là, on est sur un nouvel atelier, c'est le contenu qui fait la différence, à savoir que ce n'est pas forcément la volumétrie qui va faire la lisibilité ou la visibilité. On a tendance peut-être à se dire qu'il faut être présent tout le temps. Le plus important, c'est vraiment la régularité. Donc nous, on est très à cheval sur cette notion de régularité et on fixe au niveau des réseaux sociaux comme des rendez-vous aux auditeurs en disant tous les mardis matins, on aura un contenu, un article. Tous les jeudis, on aura un témoignage. On fait de la vidéo aussi, mais on essaye de le faire de manière plus sobre. D'accord, merci. Donc, Pierre, une idée sur comment concilier cette sobriété, mais quand même être sur les réseaux ? C'est une bonne question et je ne suis pas sûr de l'appliquer moi-même. Si, je n'utilise pas beaucoup de vidéos, mais ce n'est pas parce que je n'ai pas envie, c'est que je ne sais pas faire comme il faut. Non, c'est une blague. Je fais appel à des gens qui savent très bien le faire. Mais voilà, la question de la sobriété n'est pas évidente quand je ne suis pas maître des endroits où je poste. C'est-à-dire que quand je suis sur LinkedIn en particulier, voilà, j'ai un peu une réponse comme toi, c'est-à-dire j'essaye de faire en sorte de ne pas faire de l'infobésité, donc parler pour ne rien dire, mais comme je suis bavard, j'en fais quand même pas mal. Voilà, c'est une vraie question et je n'ai jamais été dans la position où j'ai dû faire un site Internet et sur lequel avec Jean-Annaël, on en avait beaucoup parlé. Tu passes de 12 pages à 7 pages et que tu passes en pages beaucoup plus légères quand tu sors de WordPress, par exemple, que tu as des sites qui sont beaucoup plus stables, donc il y a moins d'interventions humaines et qui sont beaucoup plus durables et qui sont beaucoup plus légers, qui mangent moins de banques passantes. Moi, je suis très, très embêté aujourd'hui. Je regarde la télé avec le numérique et ça m'embête parce que dans le temps avec le RTien, on consommait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup moins d'énergie par rapport aujourd'hui. On est tous en streaming, même la radio. La TNT existe encore. du numérique, Thérèse, tu poses est-ce que ça va moins consommer, Jean-Naël ? Oui, c'est moins énergivore. Après, il faut faire aussi, il faut bien avoir en tête aussi par rapport à, alors, je ne sais pas ma spécialité, la partie télé numérique, mais que les cathodiques par rapport au poste de maintenant, au ratio de la taille d'écran, ça consommait, je ne sais pas combien de fois plus le cathodique, donc, puisque des écrans qu'on avait à l'époque de 55 cm, on était tout contents en couleur, ça équivaut à une télé d'un mètre de plus. Tu avais des tondages, Jean-Naël. J'ai connu la télé en noir et blanc. Oui, le matériel a évolué bien sûr, mais nous, les chiffres que tu annonces sont vertigineux, est-ce qu'il n'y a pas une antinomie entre vouloir être efficace, c'est le social selling, on parle dans les autres ateliers, comment, alors, poster mieux bien sûr, mais être présent sur les réseaux sociaux, et quand on voit le budget énergétivore de ces réseaux sociaux, comment faire ? Est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est possible ? Je ne sais pas si c'est possible après, après, le chiffre qu'il faut retenir, c'est, est-ce que c'est possible ? Je vais vous, comme beaucoup de philosophes, je vais te reposer, vous reposer la question à vous tous, c'est que si on veut tenir les engagements de Copenhague, qui est de dire entre 1850 et 2100, il faut qu'on ait augmenté la température de maximum 2 degrés, je ne vous ai pas dit ce que ça faisait, plus 2 degrés, plus 3, plus 4, mais c'est juste hallucinant. On a connu, en fait, pour vous rappeler, en France, avant l'ère industrielle, on était, on va dire, à zéro, on a connu moins 4 degrés en France, enfin, moins 4 degrés à l'échelle planétaire et les conséquences sur le climat français. Pour vous donner un ordre d'idée, moins 4 degrés à l'échelle planétaire, c'est la Sibérie en France. Donc là, on est, le point zéro, c'est 1850, comme je disais tout à l'heure, début de l'ère industrielle où l'homme commence à être un agent actif dans le réchauffement climatique. On est, grosso modo, à plus 1,3, à plus 1,5, ça dépend des chiffres que vous prenez, si c'est alarmiste ou non. Et il faut être à plus 2 degrés maximum, à 2100. Alors, il y a une solution très simple pour le faire, je vous la donne et on l'a vécu tous ensemble et ça répondra à ta question, Philippe. C'était le confinement. En fait, le confinement, on a fait moins 6%, moins 6% sur les émissions de gaz à effet de serre à l'échelle planétaire. Il faudrait qu'on ait un confinement de plus tous les ans. Donc, un en 2020, deux en 2021, trois en 2022, quatre en 2023 et ainsi de suite. C'est en quelle année qu'on ne sort plus de chez soi ? Là, tu le vois bien, tu le vois bien, c'est impossible à tenir. C'est que ça va être très compliqué. Il va falloir faire des sacrifices. Si vous gagnez la BD et c'est tout le mal que je vous souhaite de Jean Covici, j'imagine que c'est largement dit. Avant de venir, je me suis envoyé une conférence sur le Mediablast que je vous recommande vivement, d'une heure de Jean Covici et il le dit. Et à un moment donné, on ne va pas pouvoir perdre de poids sans faire de régime. C'est évident. Après, le meilleur média social, le meilleur média social, c'est celui que vous n'utilisez pas. Il va me fusiller avec des balles rouillées, Loïc. Je m'aurai du tétanos à l'effort de mourir de la balle. Mais du coup, c'est celui que vous n'utilisez pas. Donc, c'est ce qu'on disait, c'est qu'ayez une approche sobriété numérique dès que vous êtes sur du numérique, que ce soit les réseaux sociaux, un site internet, etc. Après, le site internet, le problème, c'est que c'est une démarche assez technique, comme l'a dit Pierre. C'est de la qualité, il faut être formé, il faut connaître le référentiel, il faut avoir fait du retour d'expérience. Donc, il y en a beaucoup qui font de l'éco-conception de services numériques, mais il y a un peu de bricolage au passage. Je rebondis sur les éléments, ce qu'on parle individuellement. On parlait tout à l'heure d'entreprise, il y a des petits éléments tout simples, au quotidien, parce qu'il y a déjà la méconnaissance, la notion de sobriété numérique dans les entreprises. Nicolas, tu disais tout à l'heure effectivement qu'il y a un travail peut-être qui est compliqué dans les entreprises à faire et déjà cette connaissance de savoir que le digital, ça pollue. Déjà, c'est un premier élément. C'est le tout début de l'histoire, mais pour accompagner les entreprises sur cette logique, il y a une méconnaissance, on dit 70% à peu près de méconnaissance sur la notion d'écologie digitale. On ne sait pas forcément que nos données passent par des câbles, que ça va de l'autre côté de la planète et que ça revient, etc., alors que vous êtes à côté en train de communiquer tous les deux. Ça, c'est la première chose, donc mes connaissances. Et puis ensuite, les petits gestes, je crois que c'est 630 millions d'appareils en France d'équipements numériques, ça veut dire 11 équipements numériques par personne. leur dire, c'est pas possible, bah si, ma montre connectée, peut-être ma puce RFID, j'en sais rien, mon enceinte connectée, ma box, ma console, j'en passais les meilleurs. Donc là aussi, il y a une notion de sobriété au niveau des terminaux, des équipements, vous voyez. Donc dans les entreprises, il y a cette logique-là aussi de pouvoir réduire les équipements, donc dégraisser le mammouth, comme on dit un petit peu. Voilà, ça c'est des choses très simples à faire dans les entreprises, de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai pas besoin. Puis après, il y a les usages, parce que je parle sous ton couvert, mais tous les deux ans, c'est deux fois plus de data utilisée. Donc la donnée, c'est aussi autre chose. De quelle donnée on a besoin, comment on va pouvoir maîtriser cette utilisation-là des données, et comment on va pouvoir optimiser pour être moins consommant aussi sur des données qui font un peu le tour du monde, parce qu'un mail, c'est à peu près 10 000 kilomètres de parcours, on l'imagine pas forcément. Voilà. Amazon, c'est un tiers à peu près du cloud computing, vous voyez. Donc comment on peut faire aussi pour relocaliser la notion de data center et des équipements, etc. Donc ça passe par des petits éléments comme ça qui ne sont pas forcément compliqués à mettre en place. Marketing, on a débordé un petit peu dans le sens où on est sur des usages au quotidien, chacun dans son entreprise ou chacun dans son quotidien peut se poser des questions et avoir des petits réflexes comme ça de sobriété qui vont dégraisser, si on parle de gras numérique, voilà, puis permettre d'être climatologiquement compatibles, quoi. C'est important. Nicolas. Tu parlais de data et moi je vais le rejoindre le marketing. Il y a quelque chose qui peut se faire facilement et qui doit être un principe en marketing, c'est le ciblage. C'est-à-dire que plutôt que d'envoyer mes emails ou d'utiliser dans les réseaux sociaux un spectre très large sans cibler, 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 cibler. Et plus vous ciblerez, plus votre contenu sera aussi approprié pour votre ciblage, mieux vous vous porterez en retour sur investissement et ça contribuera aussi à diminuer la consommation de ce qui peut être des emails, ce qui peut être des emails aussi, je dirais, pas l'utilisation de LinkedIn, mais c'est un conseil qu'on peut tous se donner et qui sont efficaces. Pour moi, dans le marketing responsable, il y a aussi ce qu'on porte en termes de produits. Si vous avez déjà entendu parler de quelque chose qui m'a beaucoup marqué en septembre 2018 qui s'appelle l'association pour un réveil écologique, c'est des étudiants d'HEC, de Polytechnique, de Supélec qui sont tous sur le plateau de Saclay, qui en avaient marre d'avoir des profs qui leur racontaient l'ancien monde et qui ont fait un manifeste, je vous conseille de le lire si vous ne l'avez jamais lu, le manifeste pour un réveil écologique. J'aurais rêvé de pouvoir signer comme les 30 000 étudiants qui ont signé ce manifeste et regarder, et je pense que beaucoup d'employeurs n'y sont pas encore pour avoir posé la question au mois d'octobre à une trentaine de dirigeants sur la question de l'éco-anxiété, de la solastalgie des jeunes générations. Pour eux, c'est hors de leur scope, mais pour autant, c'est quelque chose qui préoccupe beaucoup, beaucoup, beaucoup les jeunes. Et quand je dis, c'est environnemental et social. C'est une question de dignité humaine, de justice sociale, mais aussi d'écologie. Et aujourd'hui, à vous de regarder aussi dans votre marketing responsable si vous avez envie d'être dans des bullshit jobs, dans des trucs qui sont en train d'user la planète ou pas. Et je reviens pour un réveil écologique. Depuis le début de l'Avent, donc c'est 24 jours avant Noël, tous les jours, vous allez sur LinkedIn, vous avez un exemple de greenwashing. Je le copie tous les jours et je le like tous les jours parce que c'est vraiment très, très intéressant. Aujourd'hui, je crois que c'est Ford avec un énorme pick-up pour dire qu'ils sont green. Ou plus je roule, plus je purifie l'air. C'était Skoda. Il y avait aussi des choses, Amazon qui expliquait qu'il faisait paître des moutons autour de ses entrepôts et que c'était génial. Une partie du marketing responsable vient aussi du fait de ne pas raconter que des bêtises. Pour rebondir sur ce que tu dis, Pierre, en fait, il y a une instance en France qui s'appelle le Pôle éco-conception et ils ont des spécialistes justement en marketing responsable. Donc tout ce qui est norme, ils ont 14 000. et en fait, ils font aussi comme ça des études de cas, comme l'a dit Pierre. Donc c'est assez intéressant. Moi, ce que je trouve encourageant, c'est que ça va nous forcer, on va être obligé, on ne va pas avoir le choix, on va être obligé de transformer la société et de s'adapter, ce qu'on a toujours fait au cours de l'histoire de l'humanité. Parce que, ne serait-ce que le réchauffement climatique, on n'en a pas parlé, mais le réchauffement climatique, ça va avoir comme conséquence la montée des eaux, 70% de la population planétaire, elle vit sur les littoraux. Donc déjà, rien que pour ça. Et donc du coup, on va être obligé de s'adapter, mais aussi sur le marketing, d'un point de vue créativité, ça va forcer les entreprises, petites, moyennes et grandes, à s'adapter, à trouver des nouvelles astuces, des nouvelles façons de communiquer. Certains, de manière, comme l'a dit Pierre, vous le chitez, très maladroite, mais force est de constater qu'ils s'intéressent au sujet, qu'ils communiquent dessus, qu'il y a un effort et des budgets qui sont déployés pour ça, qu'il y a une nouvelle façon aussi de communiquer de leur part. Et moi, je trouve ça hyper intéressant de voir, d'être un peu spectateur de tout ça. Après, on aimerait bien être un peu plus acteur, comme tu as dit Nicolas tout à l'heure, en fait, sur les ESN, les grosses entreprises, j'étais à Paris Défense début de semaine dernière au salon, au forum, Green Tech Forum, pour, on avait un stand avec The Green Companion, on a eu beaucoup, beaucoup de ESN et plusieurs banques qui sont venues nous demander parce qu'effectivement, il y a un manque d'initiation, de formation, surtout sur les métiers techniques, au numérique responsable, à l'éco-conception de services numériques. Et ce que je déplore un peu, c'est que les consultants, moi, que je connais, on n'a pas eu de mal à les récupérer chez The Green Companion sans les payer, voilà, on les paye à l'acte après, mais ils ne sont pas salariés, quoi. Donc, c'est des consultants, on a démarré à deux, on est 15 maintenant, on a des spécifiques, on a le directeur scientifique de l'INR, on a les deux, les deux plus grosses pointures parmi les trois plus grosses pointures en infra éco-responsable de France. Et ces mecs-là, ils ne veulent pas, quand tu discutes avec eux, ils ne veulent pas bosser avec les ESN, les grosses entreprises. Ils ne veulent pas. moi, j'ai eu plusieurs propositions de mission sur Lyon et Paris et j'ai refusé parce que je suis bien à Clermont, donc là, c'est plus des raisons familiales. Mais du coup, quand vous vous rencontrez, vous discutez avec des ESN et des grosses boîtes, elles ont un mal fou à récupérer de la compétence et des spécialistes du domaine parce que les mecs, ils sont à leur compte, ils font du consulting par-ci, par-là, ils sont bien, ils ont leur petit train de vie, ce qui est mon cas. Et puis voilà, ils ne veulent pas s'emmerder. Et je trouve ça, c'est un biais de la part des compétences en présence. Donc justement, ce marketing peut être, enfin, cette vision de développement durable peut justement être un atout pour peut-être une nouvelle façon de communiquer ou d'autres thèmes sur lesquels communiquer pour les entreprises sans faire de greenwashing sinique, bien sûr. si l'entreprise est alignée dans une position d'humilité, ça peut être, dès qu'elle, j'entends ce que tu dis, Jean-Annaëlle, sur le fait que c'est bien qu'ils s'en prennent conscience. Moi, j'ai travaillé dans le monde de la finance et je n'aurais jamais imaginé que entre, en décembre 2019, on m'aurait dit que les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance rentreraient aussi rapidement dans les attributions de capital ou de crédit, j'aurais dit non, mais ce n'est pas possible et c'est aller à une vitesse folle. Mais pour autant, on est loin du but, on est loin de ce qui est. Très clairement. Chacun, à son niveau, doit le faire avec, pas comme un colibri, parce que souvent, on dit je fais ma part comme un colibri. Nous, vu ce qu'on émet au niveau mondial, on est à peu près aujourd'hui à 9 tonnes de gaz à effet de serre. par d'équivalent CO2 en moyenne. Vu ce qu'on émet, on est plutôt à le faire comme un pélican. C'est-à-dire, c'est plutôt beaucoup, beaucoup de choses qu'on a à faire parce que quand on prend les déciles des... Enfin, les... les fortes... les fortes émetteurs, même quelqu'un aujourd'hui en France qui est payé au SMIC fait partie des 10% les plus émetteurs dans le monde. Donc, comment on concilie à la fois une préoccupation collective d'un bien commun qui est la terre et en même temps, on protège les gens dans une approche sociale qui soit responsable ? Comment on fait les deux à la fois ? On a de la chance, on a, nous, en Europe, beaucoup d'argent, mais en France, vous avez... On pense qu'on veut de la vaccination, mais on est quand même les rois du pétrole parce qu'on est à peu près tous protégés d'une façon ou d'une autre. Et donc, comment on agit à la hauteur de ce qu'on fait et de ce que sont nos moyens ? Effectivement, il y a les réseaux sociaux, mais il y a après, pour moi, globalement, chacun à son niveau dans son activité professionnelle et personnelle, comment on y va ? Voilà. Comment on y va ? Et l'enjeu est déjà de faire le premier pas. C'est déjà une première chose. Voilà. Vous avez, pour ça, vous avez peut-être fait des fresques du climat. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion. Donc, si vous avez... C'est souvent une activité pédagogique sur un atelier de trois heures qui permet de prendre conscience des enjeux. Fresque du climat, ce n'est pas ma préférée parce qu'elle est monolithique. Elle pense qu'il y a un seul élément. Après, sur cette même logique, vous avez la fresque de la biodiversité ou que j'apprécie davantage sans doute parce que c'est le vivant. Mais vous avez aussi la fresque du numérique. Soit vous pouvez y participer, mais vous pouvez aussi vous former pour faire en sorte que vous soyez des gens qui apportez cette vision d'un marketing plus responsable dans tous les volets de l'entreprise. Et tous les volets de l'entreprise, c'est aussi les réseaux sociaux. Je voulais faire une petite remarque. Vous savez qu'il y a une initiation à l'atelier fresque du climat ce soir à 15h30. C'est une initiation à laquelle tu contribues d'ailleurs. Juste un point sur le plan purement marketing. Je suis un responsable marketing, je suis quelqu'un qui fait de la com, etc. Comment je fais pour que mon activité à moi soit la plus responsable possible ? C'est ça que j'aimerais bien que vous arriviez à discuter aussi un peu plus. Et on en a un petit peu parlé. On a abordé un petit peu le sujet pour répéter puisque tu es là. Je veux dire que dans les grandes entreprises, aujourd'hui, il faut déjà évangéliser, éduquer les équipes marketing et les agences qui travaillent avec nous puisque nous, on travaille avec des agences parce que cette préoccupation-là, elle passe dans les grands messages. et tu citais Amazon, mais on pourrait en citer, on pourrait citer tous les autres, tous les autres fournisseurs de cloud où je dirais il y a le message qui passe, mais derrière, il y a un manque et un manque de connaissances de ce que nous présentait Annaëlle il y a quelques minutes. Merci. Après. On va peut-être passer, oui, s'il y a des questions dans la salle sur ce sujet du marketing et du développement durable. Non, il n'y a pas de questions. Vous avez beaucoup ou une réaction. C'est qu'on a été clair. Ah oui. J'ai une question. Ça peut paraître bête comme ça, mais est-ce que la création d'un réseau social qui aurait, on va dire, un côté assez écologique, ça pourrait justement un peu aider tout ça ? Ou est-ce que ça serait, on va dire, un investissement trop important pour une entreprise de créer ça ? et du coup, ça serait pas faisable. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, je fais une question. Oui, si tu veux. Allez-y. Tu veux que je... Tu mets ta tête dans mon micro. Ah, j'ai le micro ? J'y ai pas besoin. OK. En fait, moi, j'attends que Marc Zuckerberg me contacte pour Aristis et on lui optimise Facebook en consulting. On lui dira comment faire. Mais on n'est pas structuré pour le faire. Aujourd'hui, ce qui est le problème, c'est que c'est coûteux. Parce qu'en fait, plus c'est coûteux, ça prend du temps. C'est comme mal faire quelque chose ou le faire vite ou le sortir vite. Comme disait le patron de LinkedIn, si quand vous sortez votre produit, vous n'en avez pas honte, c'est que vous l'avez sorti trop tard. Donc, dans cette logique-là, si tu pousses le raisonnement, forcément, tu es en mode MVP et donc, du coup, tu sors tout vite. Et donc, du coup, c'est difficile de faire de l'éco-conception de services numériques parce que tu es dans une démarche qualité qui est rigoureuse, qui demande des compétences et qui demande de faire les choses avec des contraintes. Et on n'aime pas les contraintes et on n'aime pas faire les choses bien. C'est ce que je constate, moi, autour de moi. Donc, du coup, là, il y a un retour à ça. Nous, on arrive à faire cette logique. On a réussi à faire dernièrement, on est assez fiers sur des projets assez conséquents avec du dynamique, pas juste le site statique du restaurant du coin. On a réussi à être en mode MVP tout en conservant la qualité et en le faisant en mode agile, en méthode Scrum. Ça marche très, très bien. Et après, quand il faut, on reprend nos méthodes à nous de gestion de projet. Mais voilà. Mais c'est compliqué parce que c'est des gros chantiers. Donc, ce n'est pas un chantier qui peut se faire en trois ou six mois. Moi, ce serait un rêve que ce que tu dis, je n'ai pas envie de dire que ce n'est pas possible. Au contraire, je rêverais qu'il y ait ce genre de choses qui se fassent. Aussi bien d'un point de vue consommation que d'un point de vue respect des gens par les algorithmes. Quand vous avez des systèmes d'algorithmes qui font qu'au final, l'enjeu, c'est de se taper sur la tronche, je n'ai pas l'impression qu'on soit dans du progrès et dans quelque chose de responsable. Mais c'est sûr, ça fait du volume. Autre question dans la salle ? Oui, j'arrive. Oui, dans la slide, tout à l'heure, il est indiqué une recherche Google égale 11 ans sur la Lune. Ça m'a fait assez halluciner. Du coup, comment concevoir le SEO responsable ? Je ne suis pas référenceur. J'ai été marié avec un référenceur. Ceux qui me connaissent, ils comprendront la blague. Mon associé, mon ex-associé était référenceur. C'est le colosse de 1m95, de 130 kilos que vous avez vu passer avec un barbu. Comment concilier ? Il faudrait lui poser la question. C'est à la marge de ma spécialité. Ce qui est sûr, c'est que quand tu fais de l'éco-conception de services numériques, tu es obligé d'être référenceur, tu es obligé d'être UXien, tu es obligé d'être qualiticien, piqué conformité. Ça, c'est ma partie. Tu es obligé d'être développeur. Tu ne peux pas faire de l'éco-conception si tu ne cumules pas au moins tous ces métiers-là à minima. Donc, le référencement, on peut faire du référencement responsable. Rien que l'optimisation du référencement passe par ça. Après, Google est engagé dans une politique de Sustainability depuis plusieurs années. Ils sont principaux contributeurs du Challenge Sobriété Numérique qui est organisé tous les ans depuis, maintenant, ça va être la troisième édition par API Days Paris et Google France. Donc, voilà, pour être mentor à cet événement depuis la première édition, c'est quelque chose sur lesquels ils travaillent et ils ont passé le cap, c'est-à-dire ils ont 60% de leur data center qui est sur de l'énergie décarbonée avec du refroidissement étudié pour. Et après, ils le font pour des raisons financières. Tant mieux pour eux, tant mieux pour nous. Ils le font pour des raisons purement éthiques, sociales et environnementales. Why not ? Enfin, je veux dire, moi, au bout du bout, sur des gros, des poilots comme ça, ce qui m'intéresse, c'est qu'ils bougent. Après, peu importe la raison pour laquelle ils le font. Au début, j'étais en mode aliotolo, mais oui, ils n'ont pas les causes qu'ils font, pourquoi ils le font, ils ont des raisons économiques, ils s'en foutent de l'environnement. Mais au final, le principal, c'est quoi ? C'est qu'ils bougent, quoi. Voilà. Google, il y a eu un manifeste il y a deux ans. Ils sont très engagés. Ils ont généré cet engagement. Sur la question de la sobriété numérique, vous regardez un moteur de recherche comme Google et vous regardez Yahoo, par exemple, je fais le grand écart, mais voyez à la sobriété où elle est. C'est très simple. Ils ont fait plein de trucs. Ils ont fait un Google. Ce n'est pas pour dire Google. Non, non, il y a un peu un truc. Quand bien même, ils le font aujourd'hui. Vous voyez qu'il y a la bataille en termes de moteur de recherche. J'ai jamais un petit bouquin, j'en profite avant qu'on s'en aille peut-être déjeuner. Mais Guillaume Pitron, l'enfer numérique, ça vous amène à suivre un like, de voyager avec ce monsieur, je ne sais pas si tu connais, qui nous explique comment voyage un like et tous les impacts qui vont avec. C'est un excellent bouquin qui s'appelle L'enfer numérique. Voilà. Et puis, Sylvain Tesson disait que la pollution, finalement, la pollution, c'est quand même l'envers du progrès. Donc, ce n'est pas évident parce qu'il faut faire du et en même temps. Comme je disais tout à l'heure, une expression consacrée, mais ce n'est pas évident. C'est un sujet complexe. Voilà. Mais il faut y aller. Loïc, je vais me permettre un retour de témoignage. Donc, la semaine dernière, j'étais sur un forum et on avait du marketing à faire. On a un stand qu'on a choisi quoi, nous, avec The Green Companion. On a choisi de commander des vestes qui étaient fabriquées en Europe et qui sont, soi-disant, tous les cas, éco-responsables. On a pris un cacé-mono au lieu d'en prendre deux ou trois. On n'a pas pris de goodies plastiques. Voilà. Donc, on a limité la PLV à une seule affiche que les gens flashaient avec un code QR plutôt que de distribuer des flyers, des cartes de visite, d'amener 1000 cartes de visite, 2000 flyers, enfin, que sais-je. Donc, on a vraiment repensé tout ça. Au début, on était parti par défaut comme ça. Voilà. Donc, ça, c'est une application concrète sur du marketing. Après, sur du privé, faites-vous plaisir. Arrêtez la viande, prenez le vélo électrique. Enfin, voilà, il y a des idées, vous en trouvez 10 000 sur Internet. Il y a encore une réponse ou une question ? Vas-y, parce qu'après, je vous ai donné mon point de vue en deux minutes. Vas-y. Moi, ce que je vous propose, c'est de regarder ce qu'on appelle des frameworks, donc des grilles qui permettent, quand on est face à un sujet, d'avancer dans une logique la plus frugale possible. Alors, je vais vous en citer deux. Il y en a une que vous connaissez souvent en pensant que ça s'applique au maraîchage. Vous pouvez regarder la grille de la permaculture et des trois principes éthiques et des douze principes d'action. Et si vous avez envie de l'opérationnaliser, il y a eu un livre qui est sorti qui s'appelle La permaculture et qui est très intéressant. Donc, comment, quand on va vers un futur souhaité, on a quelque chose qui nous fait des points de rappel. Donc, ça, c'est le premier exemple. Il y en a un autre qui s'appelle le développement durable stratégique qu'on trouvera plutôt en anglais FSSD qui vous permet à partir de huit clés, trois environnementales et cinq humaines, d'avancer et d'avoir une forme d'espéranto de la question d'un développement soutenable ou d'un marketing responsable partout dans une entreprise. Donc, je suis à votre dispo pendant le repas si vous avez envie de parler de ces sujets-là. Vous pouvez même aller dehors parce qu'il fait beau. Moi, je vais juste, en une minute, je vais vous dire quel est mon point de vue. Vous avez entendu parler de growth hacking ? Moi, je pense qu'il faut faire du de-growth hacking, du un-growth hacking. c'est-à-dire faire en sorte que derrière, les gens arrêtent de surconsommer, qu'on arrête tous de vendre de plus en plus de choses à de plus en plus de personnes. C'est ça qui détruit tout ce qu'on est. Pareil pour le marketing, ce n'est pas du marketing pour la croissance, c'est du marketing comme on fait pour faire du marketing dans un moment de décroissance, dans une ère de décroissance ou de sobriété comme disait notre ami. Et moi, je pense que le marketing doit être le premier à réfléchir à la manière dont effectivement on ne pense plus croissance, growth hacking, etc. Voilà. C'était ça mon seul apport sur ce sujet-là aujourd'hui. Peut-être que vous en avez parlé ou pas. Non ? Ben voilà. Je me suis dit peut-être qu'ils n'en ont pas parlé. Donc réfléchissez à ça si vous êtes dans le marketing. Changez de boîte si effectivement votre boîte, c'est qu'une boîte qui veut faire un maximum de thunes en détruisant encore plus la planète, bien entendu. Voilà. Merci beaucoup à nos amis panélistes. Vous pouvez à nouveau les applaudir et vous pouvez aller vous restaurer et revenir tout à l'heure à 14h précise. Merci à vous. Merci. On éteint les micros. Merci.